Salut à tous, c'est Lionel pour Intuition Visuelle. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous emmène chez Estelle et Dominique. Ils nous parlent de leurs produits, de leurs métiers et de leurs projets. Ok, l'installation pour moi c'était en janvier 2010. J'ai créé les bâtiments et en 2013 j'ai commencé la transformation. Et à partir de 2016 Estelle est arrivée, je pense que ça l'a rien. Mais c'est le plaisir d'aller au bout de notre produit, de valoriser notre lait jusqu'à la fin, jusqu'à la chaîne finale. Et puis notre plaisir aussi c'est d'avoir un apprenti ou des stagiaires pour faire découvrir notre métier. Donc la prise de lait se fait au moment de la traite du matin. On fait un mélange lait froid, lait chaud pour avoir un lait à température d'à peu près entre 22 et 24 degrés. Dans ce lait on va venir ajouter des ferments et de la présure au moment de l'emprésurage. On va laisser cahier 24 heures et au bout de 24 heures le cahier s'est formé et du coup on entame la partie moulage. Donc après la partie moulage c'est du moulage à la louche, que ce soit en multimoule ou en moule simple en fonction des différentes formes que l'on veut. On va avoir un premier retournement donc 12 heures après et puis un démoulage 12 heures après le premier retournement ou 24 heures après le moulage. Au moment du démoulage c'est souvent là où on fait la partie salage du fromage. Un ou deux jours on va avoir le ré-essuyage. Le ré-essuyage c'est la période où le fromage continue de s'égoutter à température et continue son pré-égouttage et il va commencer du coup à s'affiner. La qualité c'est... C'est le Maygiver d'un coup. Je ne sais pas si c'est ça mais c'est être passionné déjà, savoir où ils se remettent en question sur nos pratiques parce que nos pratiques d'aujourd'hui ce n'est pas celles de nos grands-parents ou de nos parents. On a plein de techniques dans les cultures aujourd'hui qui nous permettent de travailler différemment, de ne pas abîmer structure du sol ou refaire venir de la biodiversité. C'est important de se remettre en question sur les valeurs qu'on pouvait avoir avant qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui on ne laboure plus depuis 4 ans maintenant, on ne retombe plus des sols, on travaille de sol sur 5-6 cm maximum. On le voit quand on cherche dans les fondres qu'on a fait, il y a plein d'araignées, il y a plein de fourmis, il y a plein de verres, il y a une biodiversité qu'on aurait complètement cassé sur la vertournette. Alors le projet pour les mois à venir c'est l'agrandissement de la fromagerie. En fait aujourd'hui on a un labo de 25 mètres carrés qu'on va agrandir et mettre aux normes pour qu'il en fasse à peu près 70 mètres carrés. Ce qui va nous permettre après de proposer de nouveaux produits à nos clients tels que la tombe, le camembert et des yaourts. Et pour pouvoir aussi agrandir notre rayon clientèle et pouvoir proposer à plus de personnes. Aujourd'hui on est limité, comme on est limité en place, on est aussi limité en clientèle parce qu'on a du mal à fournir partout. Donc pour pouvoir avoir de nouveaux restaurants, aller à un fromager sur normes aussi. Et puis d'autres restaurants s'il y en a qui veulent de nos produits. Donc moi je réunis sur le côté humoristique, on est hyper sympa et on nous accueillera avec grand plaisir. On a toujours la petite blague qu'il faut. Surtout avec Théophan. Non, après si on veut trouver un produit de qualité, un produit authentique. Authentique, de qualité authentique. S'ils veulent trouver un produit aussi bon et simple à notre image. Nous sommes assez simples, nous avons un élevage qui est quand même pour la simplicité et le respect de l'animal. Et voilà, un produit sain, de qualité et fermier. 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501